La période liturgique Chers amis, la période liturgique que nous vivons dans l'Église est intéressante. Nous célébrons l'Ascension, nous cheminons vers la Pentecôte. L'Ascension, c'est les disciples qui, après avoir fait l'expérience du ressuscité, et je dirais presque après que le ressuscité les ait apprivoisés à sa nouvelle forme de présence dans la gloire de Dieu, les disciples qui reçoivent alors comme message que ce type de présence du ressuscité va se conclure que le Christ va retourner dans la gloire de son Père. Il ne sera plus constamment avec eux, il n'apparaîtra pas à chaque fois qu'ils se réuniront. Mais il ne reste pas seul, un défenseur va leur être donné, le souffle d'en haut, l'Esprit Saint, et ça, c'est la Pentecôte. Et donc, entre l'Ascension et la Pentecôte, eh bien, ils sont un peu comme entre deux chaises à la fois. Ils sont joyeux parce que le Christ est ressuscité, et en même temps, ils sont démunis. Comment faire ? L'Esprit n'est pas encore pleinement donné. Eh bien, je me dis que dans l'Église, on est peut-être souvent un peu dans cette condition-là. Nous croyons que le Christ est ressuscité, on le professe dans le crédeau et ailleurs. Mais vivre de l'Esprit, comment faut-il faire ? Que faut-il faire ? Et croyez bien que je ne suis pas de ceux qui pensent que pour vivre de l'Esprit, il faut tout le temps parler, il faut que ça fasse du bruit et que tout va changer. Pas tellement que ça, non. Je suis plutôt à l'aise avec le récit du premier livre des rois, quand le prophète Élie fait l'expérience de Dieu dans le murmure d'une brise légère. Je pense que l'Esprit, souvent, il prend la forme d'une murmure, d'une brise légère. Quelques exemples, il m'arrive parfois, je suis en forme pour célébrer l'Eucharistie, il y a du monde, je prêche bien. Et à la fin de la célébration, oui, je sens que mes charismes ont peut-être opéré, mais rien de plus. Il y a d'autres moments, par contre, je ne suis pas en forme, j'ai peut-être la migraine, l'assemblée semble éloignée, distraite. Et à la sortie de l'office, quelqu'un est bouleversé et me dit qu'il y a une parole de ma part qui a changé sa vie. Je ne me rappelle même pas d'avoir dit cette parole. Et là, je sais que c'est le souffle d'en haut qui a agi. Ou autre exemple, à certains moments, on organise des choses, et c'est bien. À d'autres moments, les choses se font presque malgré nous, et quelque chose se construit, et nous sentons que le souffle d'en haut, il est présent. Vivre de l'Esprit Saint, chers amis, ce n'est pas ne rien faire, mais c'est toujours en disponibilité de recevoir ce murmure d'une brise légère. Et je me dis que nous tous, surtout dans l'église d'Occident, que l'on soit plutôt traditionnel ou progressiste, souvent on vit dans sa tête, on a nos idées, nos pensées, nos conflits. Et souvent, quand on marche, on marche tête devant, alors qu'on devrait plus naturellement, même avec notre corps, vivre avec le cœur et les poumons devant. Façon de respirer et d'être vraiment les mains ouvertes pour recevoir ce souffle d'en haut. Alors, cheminons ensemble vers la Pentecôte, demandons le don de l'Esprit. Oui, viens, Esprit Saint, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, la consolation. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Rends droit ce qui est courbe, réchauffe ce qui est froid. Bénis le peuple de tes disciples, bénis notre terre, viens, Esprit Saint, bonne journée à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada